Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je vais fermer la porte parce qu'on est dans la vaisselle. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma veranda qui est une pièce pas encore giga aménagée dans la maison mais c'est pas grave. Je fonce les sourcils, c'était pas très malin de venir ici parce que le soleil est en train de percer en fait et m'éblouit. C'est pas grave, maintenant je suis installée, ça m'a pris beaucoup le temps. L'idée de cette vidéo c'est que je vais répondre à des questions que je vous ai demandé de me poser hier sur Instagram. J'ai des questions un petit peu décalées, bizarres, taboues, enfin vous voyez le genre de questions qu'on ne me pose pas spécialement dans une foire à questions classique j'ai envie de dire. Pendant que j'ai peint les questions, au lieu de faire des perles comme j'ai fait la dernière fois, je me suis dit que j'allais peindre parce que voilà j'ai plein de petites choses pour peindre. Je suis loin d'être une artiste même si j'ai mis ma salopette pour mettre dans la peau du personnage, vous remarquerez vraiment le souci du détail. Voilà, je trouve ça trop cool la peinture et tout, j'aimerais trop vraiment faire des trucs géniaux mais c'est pas le cas. Genre je vous montre un exemple de ce que j'ai fait, voilà, ça l'a, c'est, voilà. Ok. J'ai déjà un peu regardé, j'ai un tableau sur Pinterest où je mets des idées de choses à faire parce que bon voilà, déjà que je suis pas super douée, si en plus je devais trouver les idées toute seule. J'ai pris mon iPad pour regarder en même temps, je me suis dit que j'allais faire un truc simple histoire de pas me lancer dans un truc impossible alors que je suis déjà en train de répondre à des questions. Et qu'en plus à la fin de la vidéo je vais devoir vous montrer les résultats de ce que j'ai fait, donc voilà, je vais faire un truc comme ça. Vous ne voyez rien, je vous mettrai la photo, je fais un screenshot à l'écran. Donc c'est un petit dessin tout simple avec, vous voyez, comme un arc-en-ciel quand ça a plein de formes et plein de jolies couleurs. Voilà, je pense que ça va être sympa. Un petit truc facile mais qui normalement devrait bien donner. Alors au niveau des toiles, je n'ai plus qu'à des énormes et j'avoue que j'avais pas envie de commencer à faire une énorme toile. Donc je vais prendre dans mon cahier ici une feuille et je vais faire ça sur une feuille. Je vais pas ordre là-dessus pour protéger ma table parce que... Ça commence bien les gars, je commence déjà à m'en foutre partout. Oh j'aurais pu un petit peu mieux m'organiser. Ok c'est bon, on peut y aller. Allez, du coup, première question. Je pense qu'on avait dû en parler dans une vidéo à propos de mes peurs ou quoi, je crois que c'est dans la vidéo écolie. C'est quelqu'un qui me demande, tu préfères te retrouver au milieu de serpents ou au milieu de méduses ? Et donc en gros c'est deux de mes phobies. Genre vraiment les serpents et les méduses mais de manière générale aussi, ce qu'il y a dans l'eau, ça me... Voilà, rien d'en parler, je sais pas si vous voyez le malaise. Je préférais au milieu des méduses quand même parce que, je sais pas, là je suis dans l'eau, j'ai l'impression que je pourrais m'en sortir, essayer de pas toucher les filaments. Les serpents c'est pas possible, là je pense que vraiment je... Non, je peux pas me retrouver au milieu de serpents, ça c'est mort. Donc je choisis les méduses. Il y a beaucoup de questions en mode this or that mais c'est pas que ça. La suivante c'est matcha ou café ? Ça me fait penser que du coup j'ai boit une gorgée. Je dirais matcha parce que c'est mieux au niveau des propriétés, c'est plus healthy. Donc matcha. Est-ce que tu dors à la porte ouverte ou fermée ? Il faut que je commence à peindre sinon on va jamais y arriver. Alors, je dors à la porte fermée tout simplement parce qu'on a un chien et que sinon il vient pleurer en bas du lit pour venir dans le lit. Donc on dort à la porte fermée. As-tu des associations alimentaires bizarres ? En vrai, moi de manière générale j'aime beaucoup le sucré salé. Donc je suis assez ouverte au niveau des associations alimentaires. Après de moi-même, j'ai pas l'impression que je fais des associations bizarres. Mais par exemple c'est vrai que je peux tout à fait manger des chips et puis manger un truc sucré derrière. Genre c'est pas du tout un souci pour moi. Je pourrais manger genre une pizza ou des pâtes le matin. Genre j'ai pas ce truc de devoir manger sucré le matin. Mais ouais sinon j'ai pas, je pense pas avoir des associations alimentaires bizarres. Je réfléchis encore mais il y a rien qui me vient. Ouais non. Non, je pense pas. Une période de ta vie que tu préfères oublier ? Je suis pas trop dans ce genre de mentalité moi. Oublier. Après c'est aussi parce que voilà je pense que j'ai rien de ultra tragique dans ma vie. Je dirais la séparation de mes parents qui a été une période compliquée. Les souvenirs un peu douloureux que j'ai par rapport à la séparation de mes parents. Au contraire une période que je revivrais volontiers. Il y en a beaucoup évidemment. Mais je pense que du coup je dirais moins d'adolescence. Parce que c'est quand même cool l'adolescence. Genre la période 16, 15, 16 ans. Ou les week-ends on fait des trucs avec des amis. C'est la folie. On attend que le week-end pour faire nos plans qu'on a prévus et tout. Ça c'était quand même vachement cool. Alors comment tes parents t'auraient appelé si tu étais un garçon ? Ça les gars c'est du dossier. C'est ma maman en fait qui voulait ce prénom. Je trouve la question à mon père en mode comment t'as pu accepter ça comme option etc. Il est là je savais que t'étais une fille donc je m'en fichais et tout. Ok mais bref l'idée de ma maman. Déso maman mais vraiment je trouve ça vraiment nul. Elle voulait m'appeler Kane. K-A-N-E. Donc un nom hyper américain comme ça et qui ressemble à Ken. Enfin moi je suis sûre qu'on m'aurait fait full van par rapport à Ken là de Ken et Barbie. Bref je suis vraiment contente de m'appeler Marine. Désolé je le veuille mais en fait comme vous savez il y a des travaux côté de chez moi et tout d'un coup il y a plein de gens qui sortent et qui du coup voient à travers ma veranda alors qu'il y a rarement des gens. Donc c'est cool je suis là toute seule en train de peindre avec une caméra devant moi. C'est un peu gênant mais c'est pas grave. Tu gagnes à l'euro au million, que fais-tu avec l'argent ? C'est une bonne question. D'abord j'essaye de faire des choix intelligents parce que c'est vrai que j'ai cette capacité à être assez dépensière. J'ai pas la meilleure gestion de l'argent qui soit on va être honnête. C'est aussi de famille ça. Donc je pense que voilà je suivrai aussi les conseils d'Olivier. J'essayerai dans un premier temps d'investir dans de l'immobilier ou quoi. De m'acheter une maison, un appart peut-être genre. Bon je sais pas à quel point j'aurais gagné à l'euro million. Si j'aurais gagné un million ou 100 millions c'est différent. Mais genre m'acheter un truc ici en Belgique et peut-être un truc je sais pas à l'étranger, en vacances, à New York, à Paris, à St-Ordame, j'en sais rien. J'investirai dans l'immobilier dans un premier temps. Je donnerai sûrement parce que voilà si j'ai cette chance de gagner comme ça à l'euro million clairement je voudrais un petit peu donner. Et ensuite je ferai certainement des voyages, des beaux voyages. Je ferai plaisir à mes proches. D'un premier temps j'investirai histoire de pas tout cramer d'un coup. Et puis ensuite je me ferai quand même un peu plaisir. Ouais. Voilà c'est ça que je ferai. J'ai un truc un peu classique comme réponse mais bon vraiment c'est ce qui me vient. Quelle langue aimerais-tu pouvoir parler ? Bon attendez il faut de nouveau que j'avance parce que sinon on va aller nulle part ici. Alors les langues que j'aimerais pouvoir parler. Bon du coup l'anglais je me débrouille assez bien. Je suis pas complètement bilingue mais c'est pas une barrière pour moi donc ça ça va. Le néerlandais. J'avoue que voilà j'ai des mini-bases parce que j'ai appris à l'école et tout mais je suis pas... Voilà vu que c'est une langue quand même nationale. J'aurais aimé le parler un petit peu mieux. En plus ma amour est flamande mais c'est vrai qu'elle m'a jamais parlé néerlandais. Donc ouais le néerlandais, l'espagnol, en vrai toutes les langues. En fait moi je trouve ça génial parce que déjà toutes les langues ont une histoire, une culture. Chaque langue c'est vraiment un énorme... C'est un monde en fait pour moi une langue. Et donc ça apporte énormément de connaître une langue en plus. Mais clairement voilà au niveau de mes voyages l'espagnol. L'espagnol et néerlandais là ce serait un peu mes priorités. Si je devais tout d'un coup pouf rajouter deux langues à mon trousseau de langue. Je ne sais pas comment je parle moi. Oli ou Dobby ? Alors ça les gars on me l'a posé plein de fois. Pourquoi vous voulez me faire choisir entre mon mec, mon mari et mon chien en sérieux ? C'est pas possible. Non. Mais bon je vais dire Oli et mon mari. De toute façon Dobby ne comprend pas ce que je dis. Donc voilà alors qu'Oli il va voir cette vidéo, il va comprendre. Comment était ta première fois ? Un peu indiscret mais inhabituel. Oui pour le coup. Ma première fois, écoutez les gars on avait 17 ans. C'était compliqué. Compliqué dans le sens où voilà vous voyez les premières fois c'est pas toujours comme dans les films. Disons qu'on a eu des difficultés en fait à réussir à faire notre première fois. On n'est même pas certain de quand on va être exactement notre première fois. C'est pour tout vous dire. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous vous êtes disputé pendant l'organisation du mariage ? C'est marrant parce que je vois que la personne qui me pose cette question, elle a une photo de son mariage en photoprofit. J'ai pas de souvenirs précis comme ça en tête. Mais clairement il y a eu des petits accrochages. Surtout que ça a été assez stressant comme organisation vu que ça a été un mariage Covid. Mais rien d'énorme en vrai parce que j'ai pas de souvenirs comme ça. Et j'ai un son de manière générale, on était assez d'accord sur tout. Après bon on va pas se mentir, Oli est assez facile. Il m'a fait confiance et il m'a laissé organiser le truc comme je voulais. Il y a des choix que c'est lui qui a fait aussi bien évidemment. Mais j'ai pas le souvenir de vraies disputes à propos du mariage. Donc oui sûrement mais rien d'énorme. Quelle est ta plus grosse honte ? Celle-là elle est revenue plusieurs fois aussi. Et pour être honnête, je ne sais pas. Bon attendez parce que là je vais faire un truc qui est un peu compliqué. Je dois faire un très fin. Voilà je fais déjà n'importe quoi. C'est pas du tout fin. On va être loin de l'image qui me t'intéresse, on va pas se mentir. Pfff, ça ressemble à rien. La plus grosse honte. Je suis pas quelqu'un qui a vraiment honte de quoi que ce soit pour être honnête. Mon tableau, ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment moche. Pourquoi tout d'un coup il y a plein de gens qui viennent sur ce chantier aujourd'hui alors que d'habitude il n'y a jamais personne ? Ah ça m'énerve. C'est gênant. Non mais vraiment je sais pas, j'ai un souvenir marrant quand j'étais ado. J'avais embrassé un mec en soirée et puis quelques semaines après je l'avais revu chez une amie et on parlait dehors sur la terrasse et j'avais pété. Voilà c'était vraiment la honte. C'est un truc qui m'est resté parce que vraiment je me rappelle que je n'avais plus où mettre c'était l'alcool et voilà. Je digérais mal un truc je sais pas et j'ai pété et vous voyez le pet bruyant, bien gênant. Et donc ça je me rappelle que franchement, encore aujourd'hui je me rappelle le sentiment de honte que j'avais eu à ce moment là. Épilé ou pas épilé ? C'est une pote qui a posé cette question aussi. Alors, à ce sujet, au sujet des poils, moi, bon déjà je sais que je suis une chanceuse parce que je suis blonde, j'ai les poils blonds, je suis pas giga poilue. Donc de manière générale je suis assez chanceuse à ce niveau là. Je suis pas du tout une excité de l'épilation, d'avoir les jambes toujours bien lisses, franchement je m'en fiche un peu. Mais je pense que si j'avais, comme je disais, si j'avais une autre pilosité, c'est serait peut-être différent. Parce que voilà, c'est vrai que moi quand je suis pas bien rasée ou épilée sur mes jambes, ça se voit pas. Ça fait que mes poils sont blonds et tout. Donc voilà, de manière générale je préfère les jambes et les aisselles épilées. Mais j'ai rien contre les personnes qui le font pas. Je trouve ça très bien. Il y a une grosse mec qui traîne juste là. Je me soule. Bon, j'ai migré de place parce que le mec ne bougeait pas du tout. Il y en a un autre qui commençait à arriver, je sais pas ce qu'il se passe. Genre il y a jamais autant d'entrepreneurs et tout sur ce chantier que le jour où je me dis je vais dans la véranda alors que j'y suis jamais. Bref, restez zen. Voilà, résultat final. De loin, de loin c'est encore sympa. Mais genre je rentrais de près. C'est genre pas d'un go quoi. Genre l'arature là, l'association des couleurs est vraiment voilà. Bref, c'est pas... On est pas sur une grosse fierté. Mais c'est pas grave. Mais je n'ai pas fini de répondre aux questions. Et en plus il me reste pas mal de peinture ici. Donc je vais prendre une nouvelle feuille et faire une nouvelle oeuvre si on peut appeler ça comme ça. De nouveau, quel état pire, honte, j'ai répondu. Alors, une autre question intéressante, j'avoue que celle-là je l'ai lue hier soir et j'ai réfléchi avant de dormir. C'est entre Oli et toi, qui quitterait son job d'indépendant s'il le fallait vraiment ? Du coup, pour en mettre dans le contexte, Oli et moi, donc Oli c'est mon mari. Nous sommes tous les deux indépendants, donc nous avons chacun notre activité, nous sommes nos propres patrons. Lui, il est entrepreneur de jardin, grimpeur et lagueur, etc. Et moi, ben voilà, je suis indépendante, je fais... J'ai des clients dans la création de contenu, les réseaux sociaux, je fais du coaching, je fais des sites web, sites vitrines. J'ai du coup mon petit blog Instagram, j'ai parfois des collabs. Et je gère la webzine Maud in Belgium. Donc voilà, je suis vraiment dans le digital, les réseaux sociaux, la création de contenu, la rédaction d'articles et tout. Et du coup, je réfléchis à cette question hier soir parce qu'elle est vraiment vraiment pas évidente. Et en fait, si c'était là maintenant, il y en a un qui devait quitter, enfin qui devait arrêter et pas l'autre. Ça serait moi parce que pour être 100% honnête, c'est Oli qui gagne le mieux sa vie pour le moment. Ça paraît très logique que ce soit moi qui arrête parce que voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut payer ses factures, etc. Après, si ça c'était pas un facteur, si par exemple on gagnait la même somme d'argent, franchement je sais pas. Je pense que moi je m'épanouis tellement dans ce que je fais. Je pense qu'ils seraient plus prêts à arrêter les jardins et à faire autre chose justement si une opportunité se présentait justement via moi ou quoi, que dans l'autre sens. Genre moi je pense que ça me rendrait vraiment malheureuse de plus pouvoir faire tout ce que je suis en train de faire. Parce qu'on a déjà discuté aussi, imaginons moi j'aimerais bien vivre à l'étranger. C'est un peu moins fort maintenant, mais c'est vrai que j'avais cette envie de vivre dans le sud de la France, genre à Bordeaux au soleil ou à New York. Enfin voilà, j'avais cette envie de vivre un peu à l'étranger. Parce que moi en fait avec ce que je fais, je pourrais le faire un peu partout, mais lui clairement son activité elle est basée ici. Les jardins, il s'y connaît dans les plantes d'ici et tout, il sait pas aller faire ça partout. Et puis sa clientèle ça se construit pas comme ça. Imagine moi j'ai une opportunité, j'arrive à gagner ma vie assez pour nous deux, etc. Et que grâce à ça on puisse aller vivre ailleurs, faire quelque chose, enfin voilà, d'avoir une super opportunité. Il serait capable de me suivre, mais c'est clair qu'il y a toujours cette dimension argent. Donc c'est si je gagne assez pour assurer notre confort, on va dire, de vie à tous les deux. Mais donc oui, je pense que question d'argent là maintenant, ça serait moi qui arrêterais. Mais question d'épanouissement, etc. et s'il y a assez d'argent, ça serait lui. Je voudrais lui poser la question, mais je pense que c'est ça. Alors question suivante, vivre sans réseau ou sans chien ? C'est horrible, mais sans réseau il y a le wifi. C'est un petit peu de la triche on va dire, mais bon c'est pas ça qui a été dit. Genre sans réseau, chez mon papa il n'y a pas de réseau, mais il y a le wifi et les chiens. Et clairement je prendrais ça. Moi le chien, enfin déjà mon chien, je ne peux pas en séparer, c'est ma vie. Mais même en général je pense que j'aurais des chiens toute ma vie, je trouve que ça apporte tellement la présence d'un petit chien, enfin d'un gros chien, j'adore les gros chiens à la base. Je choisis sans réseau. Ne pas manger de pâtes ou de pizza pour le reste de ta vie ? Ce serait les pizzas. J'adore les deux, mais clairement les pâtes c'est encore au-dessus. Je ne pourrais pas vivre sans pâtes. Alors tatouage ou passing, ça c'est tatouage. Voilà, j'ai déjà trois tatous et je vais sûrement encore en faire un de la semaine prochaine, le 31 août. D'ailleurs c'est dans ma bucket list du mois d'août de faire un tatou. Et donc voilà, je le fais normalement, si tout se passe comme prévu, le 31. Quelle partie du corps trouves-tu la plus moche ? Donc c'est du corps, donc je suppose que ce n'est pas le mien. Ouais, les pieds. L'anus. Ouais je dirais les pieds, c'est assez classique comme réponse, mais au final ouais. Pour un pipi, tu utilises combien de petits carrés de papier toilette ? Deux ou trois, ça dépend de l'épaisseur du papier. Tes petites manies énervantes ? Alors, la liste est longue. J'ai beaucoup, ça je vous raconte énormément depuis que je fais beaucoup de vidéos au montage, je vois, j'ai énormément de manies, enfin de talks de langage, etc. Bref, enfin voilà, et voilà, c'est insupportable. Peut-être que je parle parfois beaucoup trop vite, ça on me le dit souvent aussi, mais ça voilà, c'est le langage au niveau gestuel. Je me gratte la gorge très souvent, je fais ça. C'est vraiment un toque que j'ai et c'est assez dérangeant. Et je le fais en fait quand je suis concentrée, sans m'en rendre compte et c'est assez bizarre. Je fais aussi des bruits de bouche la nuit, c'est un truc qui peut énerver aussi bien des gens qui dorment avec moi. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans les manies, mais un truc qui me rend dingue, c'est quand les gens, vous voyez, genre sur un typique, la bouteille de lait en plastique, vous voyez où il y a un U d'aupercule, un d'aupercule. Vous voyez l'aupercule sur les bouteilles de lait ou sur, je ne sais pas, les pots de Philadelphia ou des choses comme ça qui ont toujours un capuchon ou un couvercle en plus. Une fois que le produit est ouvert, ça me rend dingue de laisser ce truc en espèce de plastique alu comme ça, genre si j'ouvre une bouteille de lait et qu'il y a toujours ce truc que je dois encore en plus plier, sur lequel il y a du lait séché ou pareil avec moi, le Philadelphia ou vous voyez, plein de choses comme ça. Enfin, ça me rend dingue. Pour moi, on retire. De toute façon, il y a un couvercle ou un capuchon qui va encore au-dessus après. Donc, ça, c'est vraiment une manie que j'ai, genre je peux devenir folle quand je vois ça. Voilà. Sinon, j'ai la fâcheuse tendance à corriger les fautes de français des gens aussi, à vouloir avoir toujours raison aussi. Voilà, bon là, je fais un peu la liste de mes défauts, mais je pense que vous aurez trouvé éloigné dans ce que j'ai dit. Tu préfères manger piquant toute ta vie ou du gingembre toute ta vie ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne supporte pas le piquant et je déteste le gingembre. J'ai envie de dire piquant parce que je finirais bien par m'y habituer, mais en même temps, le gingembre aussi, je pourrais m'y habituer. Il y a des gens qui aiment bien. Mais je vais dire piquant parce qu'avec le piquant, je pourrais encore manger de tout. C'est juste que du coup, ce sera piquant. Alors que là, dans la question, ce serait genre je ne mange que du gingembre. Ça, c'est no way. Donc, on va dire piquant. Alors, si tu pouvais avoir un talent, lequel serait-il ? J'aimerais parler aux animaux. J'aimerais pouvoir avoir un vrai langage avec de lui, même si on se comprend bien. Parler aux animaux, ça doit être quand même vachement cool. Non, je sais. Je sais, je sais. J'aimerais inventer la solution au réchauffement climatique pour contrer le réchauffement climatique. Voilà. C'est un truc qui m'angoisse énormément ces derniers temps. C'est cette impression qu'on fonce dans le mur. Enfin, en fait, c'est juste ce constat qu'on fonce dans le mur au niveau du climat et de notre avenir et tout. Et franchement, ça me provoque des grosses angoisses. Je n'en parle pas beaucoup par ici, mais c'est un truc qui me préoccupe beaucoup. Si vraiment, je pouvais être un génie et inventer la solution pour contrer le réchauffement climatique, voilà. Je prends ça. Yes. Je suis contente de ma réponse. As-tu déjà fait l'amour dans un avion ? Est-ce que ça te plairait ? Je viens de voir ça dans un film, mort de rire. Non, je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas sûre que ça me plairait. Honnêtement, justement, quand je fais ça dans les films, je trouve ça un peu absurde. Déjà, vous avez déjà vu la taille des toilettes dans un avion ? Enfin, après, c'est possible. Mais moi, les toilettes publiques, ça me dégoûte. Non, je ne pense vraiment pas que ça me plairait. Après, il paraît que de faire ça dans un avion, dans l'air, il y a un petit plus. Mais à priori, ce n'est pas quelque chose qui me tente. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà. Il y en a une autre qu'on m'a posée en MP qui est horrible, les gars. Elle est vraiment super trash. Donc voilà, on va finir sur la pire des questions. Après, elle est assez connue parce que je l'avais déjà entendue. C'est, tu préfères coucher avec le corps de ton copain mais l'esprit de ton père ? Ou coucher avec le corps de ton père mais l'esprit de ton copain ? Genre, vous réalisez l'horreur de cette question ou pas ? Mais j'y ai réfléchi et je pense que je dirais le corps de mon père mais l'esprit de mon copain. Au final, pour moi, ce qui fait une personne, c'est plus son esprit, son âme, sa personnalité que son corps. Même si on est d'accord, ça en fait partie. Après, je ne sais pas ce que je veux dire mais je choisis le corps de mon père. Même si je préfère celui de mon copain. Donc ouais, voilà. Horrible, cette question est vraiment horrible. On finit vraiment sur un truc, voilà. Bon, je vais arrêter là. Donc c'est pas mal. Je pense que j'aurais répondu à pas mal la question. Ma deuxième oeuvre est loin d'être terminée. Voilà, j'ai juste fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas une artiste. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente, décalée, si je peux dire, vous aura plu. Avant de quitter cette vidéo, dites-moi vous aussi si vous pouviez avoir un talent, lequel ça serait ? Voilà, je trouvais cette question super sympa. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous savez bien, du coup, ça booste l'algorithme. Donc likez la vidéo aussi parce que, du coup, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés pour mon anniversaire qui est le 1er septembre. Donc c'est dans 5 jours. Ouais, dans 5 jours. Donc voilà, ça serait super cool. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous, si ça vous plaît. De commenter, de mettre des likes. Vous savez, je dis toujours la même chose. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.